Bien le bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 9 de la série sur Ragnarok avec le mode Primal Fear sur les serveurs INX. Bienvenue, de retour donc sur la série. Alors, on va avancer tranquillement, mais avant ça, on va aller voir les jeux, c'est combien on en a eu. Mais avant ça, est-ce que vous avez vu la vidéo de présentation du Cluster 1, celle-ci ? Sans doute que toi aussi tu cherches un serveur pour Genedis. Et bien ça tombe bien parce que vendredi 7 février à 18h, les serveurs INX ouvrent un nouveau Cluster PVE en x4. Toutes les maps de Ark et tous les DLC seront disponibles directement en Cluster, ainsi que le nouveau DLC de Ark Genesis dès sa sortie. The Island, Ragnarok, Aberration, Extinction, Valguero, The Center, Scoreshaders, mais surtout une économie persistante entièrement gérée par les joueurs. Pour les mods, on a choisi les meilleurs. Et pour les principaux et les plus intéressants, on a Structure Plus, HDStackInMod, AutoEngram, NashPDFlyer, Les Wessoms Spyglass, Valguero Dino et Map Expansion, DinoTracker et Capitalisme Currenti. Avec tout ça, on a aussi l'ajout de plein de plugins différents. Tu veux en savoir plus ? Eh bien n'hésite pas à rejoindre le Discord et la communauté INX dès aujourd'hui. Alors n'attends plus et clique tout de suite sur la vidéo ou en description. Choisis ton rôle Ark PVE et rejoins la communauté. A tout de suite sur le Discord. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir un gros Cluster PVE. Classique quoi, me vanilla dans l'idée, mais avec des mods de construction. Il y aura un mod de construction par map. Enfin, ça va être assez insane. Ça sort aujourd'hui à 18h. Donc si vous voulez avoir votre spot sur la map, eh bien c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Si vous avez peur des lags, qu'il peut y avoir des lags sur le serveur ou quoi, sachez que les lags ne sont présents que sur Ragnarok Primalfir à cause du mod Primalfir et sur Iso Eternal parce que le mod Eternal est super mal optimisé. Mais tellement. C'est insane. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour toi. Bref, du coup, il y aura normalement aucun lag et il y aura cette map. Ça va être insane. Bah alors, on est fatigué ? On va vérifier un petit peu si on a tout. Alors, il va manquer un peu de viande. De la viande crue, c'est possible. Genre 3000. Voilà, n'hésitez pas à manger. Alors, on va aller regarder nos oeufs. Et on va avancer dans la série. On a 35 oeufs faibles. C'est merveilleux. 35 oeufs faibles, c'est merveilleux. On peut faire 16 kibbles. 17? 17 kibbles ? Hop. On peut faire 17 kibbles. Hop là. Alors, kibbles. Donc, kibbles de... C'est quoi déjà ? Ah. On va rentrer dans le vif du sujet là, non ? On peut voir. Démonique. Et célestial. Là, on va commencer à rentrer dans des gros trucs. Je vais prendre... Je vais faire des célestiales. Au maximum. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour en faire plus là ? Des électriques fiseurs, caustiques fiseurs et primal blood. Ok. Donc, il faut qu'on tue des primales. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Et il faut qu'on fasse des plumes. Ce qui n'est pas compliqué non plus en soi. Je vais prendre une tronçonneuse. Je crois qu'on a une belle tronçonneuse. Je vais regarder. Tronçonneuse, 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 tronçonneuse. Tronçonneuse, peut-être que c'est là-dedans. Euh, tronçonneuse. Tronçonneuse ? Tronçonneuse ? Putain. On n'a pas de tronçonneuse ? Merde. Ça m'aurait arrangé, ça. On peut aller en acheter une ? Ah, mais ici, elle est sur moi. Oh là. Elle est sur moi. Alors, je vais regarder combien il nous reste de carburant. Carburant, si j'arrive à accéder au... Ah, j'avais réussi. Ok, ça va, il en reste pas mal. Donc, on va garder 5 carburants, c'est bon. Enfin, 5 essences. Pour les kibble, donc, il nous faut exactement, pour savoir... Kibble. Célestial. Pour en faire 15. Il nous en... Il nous faut... Fable Eggs. Ah, c'est beaucoup plus que ça ? Ah, c'est 5 Fable Eggs à chaque fois ! Oh là là, ça veut dire qu'on peut en faire que 5 ? C'est ça. Primal Blood, 8 électrique et caustique. Il nous faut un électrique et un caustique. Ok, ça va être assez facile. Alors, pour ceux qui se demandent... J'ai vu des commentaires, notamment, commentaire disant qu'on va assez vite sur la série. Bah, en fait, c'est le but. Sur cette série en particulier, j'ai envie de vous laisser découvrir le mod, en fait. J'ai vraiment envie que les joueurs viennent sur le serveur, découvrent le mod petit à petit. Moi, je vais faire... Je fais une aventure en mode... On découvre le mod jusqu'à la fin, mais sans découvrir chaque dino, etc. Enfin, on va pas faire tous les dino, parce qu'en gros, il y a beaucoup de séries qui arrivent. Étant donné que j'ai ouvert un serveur ISO Eternal, pareil, on va sans doute faire une série sur Eternal. Et le Vanilla, pareil, on va faire une série sur Vanilla. Et quand je reprendrai Prométhéus, on fera une série sur Reprométhéus, mais avec Primalfi. Pour le coup, ce sera beaucoup plus intéressant. Et on sera rendu, normalement, à l'endroit où on a laissé la série. Quelque chose comme ça. Je vous tiendrai à former pour tout ça. Donc, un Selecial Griffon. Mais avant, il faut qu'on aille tuer du Primal. Primal, il y en a quand même pas mal. Je pense que je vais en trouver facilement. Megalodon. Ah oui, c'est ce qu'il y a de plus. Parazor. Primaltech Parazor. Ça existe, ça ? Ok. Primal... Primal Spino. Non, Primal... Primal Carnot, c'est bien, Primal Carnot. Level 80, c'est très bien, ça. En 35... À l'autre bout du monde, mais c'est la tour rouge. Donc 35, 76. Ok, on va aller là-bas. 35, 76. Est-ce qu'on a tout pour le tuer ? Bon, on a notre Griffon. Psss. C'est le principal. Viens là. Ouais, c'est toi. Allez, viens là. On y va. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Tu passes absolument pas la porte. Oh, j'aurais dû faire un bébé. Oh, mince. J'aurais carrément dû faire un bébé. On fera ça à la fin de l'épisode. On va faire un bébé Grifficorns et on aura un vrai dino, pour le coup. Après, c'est peut-être mieux de le faire avec un Celestial si on peut faire un bébé Celestial. Dans l'idée. Mais... Oula, c'est quoi, ça ? Sauvage ? Chaos, Dodo, Wyvern. Ah oui, sauvage. 9 millions d'HP. Alors, on n'y est pas. Là, il y a un Catting Black Bull. Ah, quoi que. Faut voir combien je lui fais, des gars. 40 000. On n'y est pas. Fuyons. Fuyons, fuyons. On va essayer de pas le mettre dans le... Ah, c'est bon. Je voulais pas le mettre dans la zone avec les dino du collègue. Sinon, ça aurait été un peu compliqué. Ah non, il me suit, là. Il me suit. Il me suit pas, me suit pas. Viens là, viens là. Je vais te mettre dans la rivière, là. Quelque part par là. Voilà, on va le faire tomber. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'il détruise une base ou quoi que ce soit. C'est parfait. Ne laissez pas vos dino dehors. Je dis ça et je vois ça. Bon, après, ça va. Ça dépend des dino, mais... Il y a une bulle, ouais. C'est ça, il y a une bulle. Ne laissez pas vos dino dehors. Sauf si vous avez une bulle tech. Parce que sinon, c'est l'enfer. Hop là. C'est 35-78, hein, il me semble. Si je dis pas de conneries. Salut, Captain Blackborder. Où est le TP ? Le TP, il est là. Hop là. Alors, nous, nous allons par là. Et nous cherchons un Carno Primal. En 35-60 quelque chose. Ça doit être à peu près par là. Nous cherchons un... Primal Carno. Alors. Primal, Primal Carno. Primal Carno. Primal Carno. Primal Carno. Je vais le trouver. Et puis, je vous reprends après, je crois. Parce que... Je vais le voir pendant un certain temps. Oh, électrique. Alors, ah bon. On va faire ça. Tac. Ouh, viens là. Aïe. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok, on a eu 12 plumes. Oui, parce que maintenant, ça se récolte comme ça. Alors. Si vous avez suivi, j'avais fait une série sur Primal Fear à l'époque, il n'y avait jamais eu vraiment de dernier épisode parce que la... La... Comment ça s'appelle ? Elle était intuable. Enfin, elle n'était pas intuable, mais presque intuable. Le... Oh merde, j'ai plus le nom. La Reaper. La démonique, je ne sais pas quoi, Reaper en presse. Et on n'avait jamais... Voilà. Donc, c'était compliqué. Et du coup, je n'avais pas fini le tout, 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 tout dernier épisode. Même si on avait à peu près fini le mod. Et j'attendais surtout des mises à jour pour reprendre. Sauf que, bah, les mises à jour ont pris du temps, pris du temps. Puis moi, je suis parti sur d'autres projets. Et au final, on recommence une série. Et tout a changé. Ça n'a rien à voir. La méthode de récupération des items. La plupart des dinos ont été changés. Les dégâts, les... Enfin, plein de choses. Les boss sont apparus. Il y a des golems, il y a des machins. Il y a des trucs élémentaux. Après... Après, piquons. Donc, ouais. Hop là. Combien je récolte ? 18. Ok, c'est mieux que... Que la tronçonneuse. Autant récolter avec le dino, du coup. Light. Ça donne quoi en plumes, les lights ? Ah, ça donne toutes les plumes ! Mais c'est insane ! Viens là, toi. Eh oh ! Aïe ! Putain, j'ai pris des dégâts de chute. Sérieux, là ? Salaud, va. Voilà. Putain, j'ai pris des dégâts de chute, quoi. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Bon. Hop là ! Et bah voilà ! Comment avoir des plumes ? Tuer des darks et des lights, hein ? Meilleur truc. Meilleur truc. Meilleur truc. Hop. Il faut savoir aussi, et c'est pour ça que je me permets de faire ça, la série, je fais un épisode par... par semaine, entre guillemets. Un à deux épisodes par semaine. Et donc, en gros, j'ai le temps de laisser mes dinos pompe des oeufs pour aller au palier suivant, etc. Donc la série, moi, je la fais sur un mois. Et vous, quand vous jouez sur le serveur, bah normalement, la plupart, vous jouez longtemps. Et du coup, il faut que vous tamiez beaucoup de dinos pour avoir pas mal d'oeufs, rapidement, pour pouvoir évoluer assez rapidement. C'est un petit peu la différence. Et c'est pour ça aussi que je tam moins de trucs dans la série. C'est pour ça que je ne vais pas tamer toute la map non plus. Vous, par contre, effectivement, vous avez intérêt à tamer pas mal de choses pour avoir tout ce qu'il vous faut, quoi. Un petit faible, tiens. Oh ! Non, il a pris des dégâts de chute. Comment c'est possible qu'il prenne les dégâts de chute ? Oh, putain. Oh, et moi qui voulait faire un bébé juste avant. Oh, merde. Et du coup, on n'a même pas eu le primal carnot. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au village, enfin, on va retourner chez nous, et je vais aller tamer un faible griffon. Putain. Oh, merde. Alors, j'ai emporté le transmiteur. Au moins, c'est plus simple. On en a en 38, donc il est un peu loin. L'autre, c'est en 82, 51 et 84, 41. 82, 51, ça ne doit pas être très très loin. 82, 51, c'est juste au bout là-bas. Donc, on devrait le trouver assez facilement. Et l'autre, c'est 41. Ok, j'ai, c'est un mâle. Il faut 8 faible kibble. Alors, my bad. J'ai pris des Apex kibble. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai confondu. Je me suis dit, ok, il me faut celle du dessous, du coup, pour tamer celui du dessus. En fait, c'est les œufs qu'il faut. Il faut des œufs d'Apex pour faire des faible kibble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais Last remote location. Voilà. On va aller faire Hop là. On va aller faire rapidement des kibble. Des kibble de faible. Faible kibble. Alors, comment on fait des faibles kibble ? Il nous faut de l'Apex blood. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'il nous faut des Apex blood. Ok. Vous savez quoi ? Je vais... Je vais aller au village et on va aller acheter des Apex blood. Il doit bien y en avoir à vendre. Il doit bien y en avoir à vendre. Après, il faut trouver où, mais... Ça doit être trouvable. Alors, Apex blood. Quantité 125, 200. Hop, je vais aller à la banque. Je vais aller à la banque. Alors, les prix ont pas mal chuté étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent et vendent des trucs. Donc, il y a de plus en plus de personnes sur le serveur. Il y a de plus en plus de personnes avancées. Donc, forcément, les prix chutent. C'est assez normal. C'est d'ailleurs pour ça que, bon, l'économie n'est jamais valable sur le long, long terme. Puisque c'est Ark et que Ark, on finit par avoir ressourcibilité assez rapidement. Et du coup, ça nécessite souvent dans ces conditions un wipe. Mais bon, c'est pas prévu pour le moment. Et de toute façon, c'est... Oh merde ! Ah bah tant mieux ! Oh yes ! Ah bah alors, attends. Oh nickel ! Il me ramène pile là où je voulais. Merveilleux. Hop ! Comme ça, on a enregistré la spocation. Je pensais qu'on allait la perdre. Bah tant mieux. Tac. Mais euh... Oui, l'économie, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Surtout quand c'est géré par les joueurs. Mais ce sera déjà un peu... Un petit peu mieux sur le cluster 1 parce qu'on a revu l'économie à la hausse. Donc ce sera un peu plus compliqué et du coup, il faudra, je pense, au moins 6 mois ou un peu plus pour dérégler, entre guillemets, l'économie. Et encore, ça peut être réglé par les admins, ça. Des prix trop bas, on peut gérer ça. Et il y aura plus de destruction de gold. Enfin bref, il y aura pas mal de choses qui seront un peu mieux gérées. Là, c'était vraiment un des premiers serveurs le prix Malfir qu'on a fait. Donc forcément, il y a des choses qui sont un petit peu mal faites ou quoi que ce soit. C'est normal. C'est normal. Je sais plus combien. Il en fallait 8, je crois. C'est pas de connerie. C'est 8. Hop. C'est le bal qui va haut. Mais voilà. Donc pour l'économie, forcément, n'ayez crainte, on sort un serveur demain. Je pense que ça va être vraiment insane pour le coup. Enfin, c'est aujourd'hui pour le coup, pour vous. C'est aujourd'hui. Et je serai en live, bien sûr, dessus à 18h. Puisque ça sera à 18h, donc je serai en stream. Et on va faire une série PVE en stream que je ne fais jamais d'habitude. Mais bon, là, ça va être plutôt sympa. On va être à plusieurs et on va essayer de tryhard un petit peu le PVE. Ce que je fais déjà en PVP en soi, parce que le PVP, c'est avant tout du PVE comme je ne fais que le répéter. Mais du coup, là, ce sera sur un PVE en fois 4. Alpha, griffons. Alors. Où es-tu, grifficorne ? Tu as été tamé ? Tu... Il est là. Il est là, le grifficorne. Il a besoin de 8 fable kibble. C'est merveilleux. Allez, il vient là. Ok. Il vient assez vite. Un peu plus vite que ce que je pensais. Je vais me poser. Bah, il est où ? Il me suivait. Il me suivait, il me suit plus. Super. T'es où ? Il est là-haut. Ok. Ah non, il ne faut pas que je loupe mes tirs. Ah, mais il ne faut pas que je loupe mes tirs. J'en ai plus que 13. Il m'en faut 10 pour le tamé, au total. Donc, on en a utilisé un petit peu. Maintenant, il faut... Il faut finir. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends. Oh là là ! Je vais devoir anticiper ses mouvements ou alors tirer avec autre chose. Je vais tirer avec les tranks normales. Pour la tirer. Ah merde, c'est... Pas tout à fait posé, mais... Quand même. Oh, il va me saouler. Oh là là, il va beaucoup trop vite. Qui a codé ce griffon ? Il va trop vite, votre griffon, là, monsieur. Oh, bouge pas. Non, t'étais bien, tu bougeais plus. Oh là là. Oh, yes ! Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bien. Encore un. Quoi ? Encore un ? Encore un tir. Arrête de faire des droites-gauches. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'attaque, là ? Mais ça va aussi ! Faut arriver à lui mettre les dégâts de piqué. Voilà, 180 000. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hop. Alors. Viens là, toi. C'est bien 8, c'est ça ? C'est bien 8. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça. Et par contre, please. Calmez-vous, là. Coute cher la balle, en vrai, pour faire ça. Coute cher, mais bon. 839. Il est mieux ou pas que celui d'avant ? Non, il est moins bien. Il est moins bien. Il a combien de points de dégâts ? 116. 116 points en dégâts. Lui, il en a 90. Ouais, c'est assez horrible. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire un bébé ? Ah ouais, mais pas là. Vas-y, je vais les ramener à la base, vite fait. Là, c'est une mode location. Parfait. Est-ce que je peux faire un bébé grifficorne ? Permettre l'accouplement. Permettre l'accouplement. Merveilleux. Où est la femelle ? Un couplement en 5%. Parfait. Parfait. On va déjà faire ça. Comme ça, on aura un bébé grifficorne. Plutôt que d'aller tuer le mâle à chaque fois, direct. Je vais aller chercher des potions d'XP. On va Xp'er le mâle au maximum. On va laisser la femelle ici, en gestation. Tac. Parfait. Mais du coup, attendez, parce qu'on a récupéré de l'Apex Blood. Donc, je peux faire des bullets. Des bullets d'Apex. Et pour ça, il faut Apex Infuse. Voilà. Et avec ça, normalement, on peut faire ça. Primal Rifle. Ah, alors, Primal Rifle. Primal Rifle. Rifle Bullet. Oh, la table, elle a toujours autant, par contre. Ça, le modder, il l'a toujours pas réglé. Ok, Rifle Bullet, c'est fait. Et ensuite, on va attendre, on va faire des... On va refaire des bullets. Euh, toi. Prends les potions d'XP. Tac. Parfait, 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 parfait. Alors oui, il faut que je vous donne toutes les infos, en vrai. Parce que, vous avez pas eu toutes les infos de tout ce qui va sortir, là. Je vous ai dit, ce soir, à 18h, on sort un serveur. Bien sûr. On en sort même 7. Ok. Le 9. Donc. Dimanche ou samedi. Je crois que c'est samedi, hein. C'est demain. Potentiellement demain, à 18h aussi. On sort, ou à 16h, je sais pas encore. J'annoncerai ça sur le Discord. On wipe le serveur primitif. Normalement, c'est pas sûr, je crois. Faut aller voir sur le Discord. Et dans ce cas, vous pourrez participer. C'est un serveur x25, en tribute 2. C'est insane, c'est du PVP fast. Assez semi-primitif dans l'idée. Donc, c'est très très cool. C'est très 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 cool. Et, ensuite, le 9. On a le Primalfir x 1000, qui est un PVP en x 1000. Si vous voulez tester, c'est marrant. Qui wipe le 9. Et qui, du coup, sera dans sa deuxième phase de bêta test. Sachant que la release et la saison 1, c'est le 14. Donc, c'est vendredi 14. Merde. Gestation. 47 minutes. Ok. Oh, bah c'est bon. 47 minutes, on a le temps. Donc, voilà. Ça fait beaucoup de serveurs qui vont ouvrir et wiper. Le serveur Catman Tribe x 10, ORP Full, est déjà sorti. Et il y a des gens dessus. Qui préparent Genesis. Parce que le serveur ne va pas wipe pour Genesis. Alors, oui, bien sûr. Genesis sera toute seule en map pendant un mois. Pour ne pas gâcher l'expérience. Mais après, il rejoindra le cluster. Last remote location. Non. Si. De toute façon, j'ai le truc avec moi. Donc, allons-y. On a fait le bébé. C'est le principal. C'était tout ce que je voulais. Maintenant, je veux détripler. Et ça sera parfait. Alors, il nous faut un primal. Donc, primal Tech Raptor. Primal Raptor. Tech Raptor, ça peut être bien. Je ne sais pas, moi. Genre, à côté de là où on est. En plutôt bas level. Bon, il y en a un. Il est en 56, 65. C'est très bien, ça. 56, 65. C'est par là-bas. Allons-y, mes amis. Bon, la mémoire de poisson rouge fait que... Il se passe des choses, là, quelque part. Il se passe des choses. Oh, mais c'est le 60 en plus que là. Je suis tranquille. 56, 66. Bah, c'est juste là où je suis, en fait. Il est où ? 56. Et 66. Ok, ça, je ne le tue pas, si. Ça, je peux le tuer, mais je pense que je peux mourir aussi. J'ai 500 000 PV. Je ne sais pas combien il me met. Moi, je vais mettre du 250 000. Donc, il y a grave moyen, en vrai. Deux fois 250 000. Trois fois 250 000. Et... Ok, je l'ai mis du 15 000, là. Je me suis gouré. Ok, mets-toi, mets-toi, comme toi. Ok, j'ai loupé. 218 000. Ouais, oh ! 72 000, mais... Voilà ! Aise ! Aise, aise, aise. Hop, regardez ça sur moi. Tu vas prendre l'XP. Parfait, ça ! Parfait. Où es-tu, du coup, le Raptor, là ? Parce que t'es censé être ici. Genre, pile, là. T'es censé être juste là. Ah, mais il est là ! Il a 10k HP ! Rally ? Ah oui, mais il m'a pas donné de Primal Blood, aussi ! Ah ouais, bah, ça marche pas très bien, ça, Primal Tech Raptor, c'est de la merde ! Euh, Primal. Primal, Primal, Primal. Primal Carnot. On a pas un petit Primal Carnot dans les environs, là ? Ok, en combien ? 75, 63. 75, 63. Par là-bas. 63, c'est par là, un peu. Eh bien, 75, 63, c'est ici. Où es-tu, petit Primal Carnot ? Il est là. T'as combien de PV ? Combien as-tu de PV ? 29 millions. Bon. Comment vous dire ? Dans ce cas... On va chercher un Primal un peu plus bas level, si possible, genre à tout petit. Genre Spino, c'est bien. En 36, 45. Allez, on va chercher le Primal Spino, du coup. En 36, 45. Il est là, il est là, il est là. T'as combien de PV ? 10 millions. Oh ! C'est jouable si je fais pas ça ! C'est jouable si je joue pas comme ça. Ok. Eh bien, 10 millions de PV, c'est jouable. Faut juste... Voilà, hein. Faut... Faut bombarder, quoi. Allez, on va y arriver. Il suffit de faire ça pendant un certain temps et ça devrait être good. Très fort, hein, ce Griffon, en vrai. Super fort, le Griffon. Non. Non. J'entends le Raptor. Je sais pas combien il met avec une Gif, là. Une Gif de Primal Spino, je sais pas combien ça met, mais ça doit mettre cher. Il m'a pas mis si cher que ça, en vrai. Il met que du 20 000, en vrai. J'ai pas à le craindre. Faut juste qu'il vienne sur la terre ferme, par contre, parce que c'est trop chiant, en vrai. Ok, il est là. Il a 200 kpv. Boum ! On a eu combien ? 66 Primal Blood, pour ça ? Ok. Ok. On a eu une Primal Soul. Et Primal Spino Costume. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout le Primal Blood. 66. C'est pas insane, en vrai ? Bon, c'est bien, c'est très bien. T'façon, en vrai, on utilise déjà les mauvaises balles, parce que les balles qu'on utilise sont un peu trop fortes, pour là où on en est rendu. Enfin, j'avais bien l'impression, en tout cas. Tac. Combien il te reste de temps, toi ? 33 minutes. Ok. Alors. Primal, je l'ai pas pris sur moi. Je vais prendre tout ce qu'il a sur lui. On va tout mettre dans la table. Mais. Eh, ça va, la texture ? Donc, je vais prendre tout ça. On va aller tout mettre dans la table. Tac. Alors. Euh. Hop là. Ensuite. Ça, on jette. Je vais tout mettre là-dedans. Peu importe. En vrai, il y en a la moitié dans la primale et l'autre moitié dans le fissier normal. Je vais mettre les gold aussi. Donc, l'objectif, c'était de faire des Célestials Kibble. Oh, pardon. Célestials Kibble, il va manquer. Rien du tout, je peux en grafter 5. On va pouvoir tamer un tout petit Célestials. L'objectif, c'est... Est-ce qu'on peut faire autre chose que des Kibbles Célestials, en fait ? Parce qu'après le Célestials, il faut te faire quoi ? Ça, l'idée. Qu'est-ce qu'il va me manquer pour en faire d'autres, là ? Table Egg. Table Blood. Caustic Feather. Ok. Bon, à part ça, ça va. On va au moins en avoir 5. Donc, on peut tamer un petit... Un petit Célestials. De préférence, une femelle. Parce que je sais pas si ça peut servir ou quoi. Mais si jamais... Si jamais y'a des oeufs qui peuvent servir, j'en sais rien. J'ai pas en trop regardé trop à ce moment-là. On va apprendre au fur et à mesure. Et puis, vous allez me dire en commentaire ce qu'il faut que je fasse, etc. Surtout, pour ça. Ok. Ok, ok. Bon. Viens là, t'as. Je vais te rapprocher un peu. Tac. Faut que j'aille faire des... Des darts. On aille préparer des darts. Bullet. Hop là, 72. Ca, c'est merveilleux. On peut tamer toute la planète avec ça. Ok. Bah, on a plutôt bien avancé, c'est cool. Je vais faire une armure. Faire une armure. On va attendre que le bébé Griffon se fasse. Tac. Alors. Justement, en armure, on accroît de bien. Je ne connais pas trop. Ca, c'est quoi ? C'est Alpha. C'est pas ouf. Nous, ce qu'il faudrait, c'est Apex. C'est ça ? Primal. Ah, il y a Primal aussi ! Ah oui ! On peut faire du Primal. Oui, on peut faire du Primal. On va faire du Primal, hein. On va carrément faire du Primal. Donc, les bots. Les jambes. Et le torse. On va augmenter un petit peu en armure parce que c'était quand même pas suffisant ce qu'on a. Ca fait depuis le début de la série qu'on a la même armure. En plus, elle est abîmée. Il serait peut-être temps de changer. Hop là. Tac. Au moins, on a 400 d'armure. Est-ce qu'on a des BP de Primal ? On a des BP d'Alpha. Qui sont en soi mieux, hein. Je suis en train de me rendre compte. Oh, on a des bots Primal insane ! Ca demande quoi ? 67 Primal Blood. C'est pas pour tout de suite, les bots à 2740 d'armure. Mais on va les faire, hein. Au bout d'un moment, on va les faire. Bon. Tant pis. Eh bah, très bien. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. C'était un épisode de farm. On fait un petit point sur ce qu'on a à faire. Vous allez me dire en commentaire. Comment on va... Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on chope en Celestial ? Je vais, pour le prochain épisode, récupérer d'autres Keebles. Donc, je vais farmer un petit peu en off. Et puis, je vais vous récupérer des Keebles Celestial pour qu'on puisse en faire un bien, en vrai. Un HL. Ce serait cool. Level 500+. Et on va préparer tout ça. Sur ce, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h. pour la sortie du Cluster 1. PVE, complet. Qui va être insane. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Très prochainement, sans doute mercredi prochain. Bisous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501